La consolidation du système bancaire de l'Afrique centrale, c'est ce à quoi se sont attelés les professionnels des banques et des finances de la ZANSEMAC au cours de cette dixième édition de la concertation annuelle avec le président de la COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, Abbas Mahamat Toli. Aussi ont-ils planché sur trois thèmes à savoir la problématique des avoirs extérieurs des banques et des transferts internationaux dans la ZANSEMAC, le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans la CEMAC, ainsi que l'évolution des créances en souffrance dans les livres des banques de la CEMAC. Dans un environnement de plus en plus complexe et en constante mutation, toutes les parties prenantes doivent conjuguer leurs efforts pour assurer et garantir le plein de sort de nos économies dans l'égard de nos stratégies et sorties de crise. Aussi bien les États que les institutions communautaires comme la CEMAC et la COBAC sont résolument endagés en toute synergie accompagnés de ces mouvements indispensables pour la transformation profonde de nos économies. Il va sans dire que les établissements des crédits ont une erreur fondamentale à jouer dans cette stratégie, à condition qu'ils observent scrupuleusement les règles applicables dans tous les segments de leur métier. Les membres de la délégation congolaise à ces assises se sont réjouis de son bon déroulement. Il est question ici de donner une image positive de la CEMAC parce qu'il y va de notre image pour commercer avec les autres zones économiques mondiales. Si nous finissons par obtenir une image assez carrée de notre marché, alors nous devenons très attractifs. Le déséquilibre macroéconomique qui a été causé par la chute des cours du pétrole dans notre sous-région méritait qu'on se retrouve pour qu'on regarde un peu comment proposer des approches pour améliorer la soutenabilité, sinon la résilience de nos économies. Cette rencontre de Yaoundé s'est achevée sur une note de satisfaction.